Un conducteur a affirmé qu'il avait pris un autostopper et que celui-ci s'est évanoui ou évaporé sur le siège passager alors qu'il conduisait sur l'autoroute. L'odeur dit que ce passager paranormal n'a laissé qu'une odeur de brûlée et des traces de chaussures fondues sur son tapis en caoutchouc. Ce camionneur se nomme Pedro Perron et vient de San José de la Esquina en Argentine. Il rentrait chez lui le 26 février en voiture lorsqu'il a vu un jeune homme faire de l'autostop au bord de la route. Comme il le faisait souvent lors de ses voyages en la province, il s'est arrêté et a proposé de faire monter le garçon. Bien que l'autostopper soit un peu timide et réservé, Pedro dit qu'il semblait être un adolescent ordinaire du type de celui qu'il fréquentait souvent. Mais alors qu'il se souvient à peine des visages de la plupart des personnes qu'il a pris en autostop, il confie que la tête de ce passager lui restera en mémoire tout au long de sa vie. Avec ce qui s'est passé ce jour-là, Pedro Perron aurait souhaité en savoir plus sur son mystérieux passager. Tout ce qu'il a pu apprendre à son sujet, c'est qu'il venait de la ville voisine d'Arteaga et qu'il avait 17 ans. Quand il lui a demandé s'il allait à San José de la Esquina, le garçon a répondu non. Et il a dit qu'il lui dirait le moment où il aimerait sortir. Pedro a déclaré à la presse, enfin il m'a demandé de le déposer à l'intersection de la route qui mène au cimetière. Et dès que je suis arrivé, j'ai senti comme une odeur de brûlée qui était affreuse. Je me suis arrêté pour voir si quelque chose avait pris feu. Je suis sorti pour vérifier l'arrière du camion et dès que je me suis retourné, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Le camionneur perplexe vérifia plus minutieusement le siège passager, mais il ne découvrit seulement que deux empreintes de pas brûlées qui étaient fondues dans le tapis en caoutchouc. Il regarda tout autour de lui pour voir si le garçon avait couru si vite qu'il ne pouvait le voir, mais il n'y avait aucune trace de lui et aucune autre empreinte de pas. Quelques amis de Pedro, qui passaient par la route quelques instants plus tard, l'ont aidé à chercher le garçon pendant un moment, mais ils ne le trouvèrent pas. Incapables d'expliquer ce qui lui était arrivé, Pedro s'est adressé au policier et leur a raconté toute l'histoire. Son expérience a fait le tour de son José de la Esquina, et les dizaines de chaînes de télévision et de radio l'ont contacté pour qu'il soit interrogé. Pedro a déclaré qu'il n'était pas du genre à croire au paranormal, et il s'est décrit comme fervent catholique. Il a ajouté « Je suis un peu stressé, nerveux. Je n'ai pas part, mais je ne peux tout simplement pas expliquer ce qu'il s'est passé. »